Bonjour c'est Fabien, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment développer votre potentiel interne. Alors le problème, voilà, bien souvent vous pratiquez toujours, on est dans la technique, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ma technique elle s'en prenne d'émotion, comment je peux faire pour que que ma technique elle soit encore plus performante, comment je peux faire pour que vous vous posez ces questions, vous essayez de comprendre un peu le concept de, voilà, on fait une technique c'est bien un mouvement, mais derrière vous le savez les arts martiaux c'est riche, c'est, il y a quelque chose de fort, de puissant dedans et cette force, cette puissance elle vient de l'intérieur de vous. Donc vous vous posez la question, mais comment ils font tous ces grands maîtres pour, voilà, vous n'arrivez pas à trouver, comment ils font pour aller au-delà de ça, au-delà de la technique, au-delà de leur corps, comment ils font pour rester centrés, comment ils font pour juste être là, présent et dégager cette aura de, voilà, ce charisme. Alors vous avez peut-être essayé de lire des livres, des bouquins, de regarder des films. Tout ça, ça emprunte de philosophie, de choses, mais concrètement, techniquement, comment on peut faire, est-ce qu'on veut ces livres, voilà, ces livres et ces films, ils ne vous donnent pas de plan d'action, c'est juste stimulant, puis une fois que la stimulation est passée, la motivation redescend et vous retournez dans un train-train de, voilà, dans un train-train de technique, mais sans valeur intérieure. Ou alors vous êtes certainement, c'est que vous êtes certainement déjà un pratiquant de longue date. Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà, moi dans mon parcours, ça a été pareil, je me suis toujours posé la question, mais comment ils font, moi j'admirais tous ces, dans ces films ou dans ces livres d'arts martiaux, la sagesse de ces maîtres, de ces pratiquants, leur calme, alors que j'étais quelqu'un de très nerveux, très intérieurement, je bouillais, je bouillonnais, j'étais quelqu'un de très excessif, de très, comment dire, très impulsif, et ça me jouait des tours, c'était vraiment compliqué de gérer mes émotions, c'est vraiment compliqué de me sentir bien, et puis quand j'avais des interactions aux autres, qu'il y avait des frictions, c'était compliqué de gérer tout ce stimuli intérieur, et de me dire, waouh, je vais exploser, ou je le défonce, ou alors c'est moi qui vais me faire défoncer, mais en tous les cas, je n'étais pas vraiment bien, pas à l'aise, pas centré, et pour ça, j'ai découvert une chose un jour, j'étais vraiment loin, au fond, c'est en faisant, voilà, quand je commençais à faire du combat dans mon club, je m'en prenais plein la tête, pourtant j'avais les capacités et la longe pour pouvoir me défendre, même contre les plus petits, mais les plus petits, ils prenaient le dessus, le problème, c'est que je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas gérer ça, il y avait quelque chose au fond de moi qui me limitait, c'était désagréable possible, au point que j'ai voulu en arrêter encore une fois les arts martiaux, mais je me suis dit, non, t'es là, dans une démarche, je savais mon pourquoi, et j'ai été beaucoup plus loin, et c'est plus tard, en continuant à m'instruire, notamment en faisant des exercices de développement personnel, que j'ai découvert quelque chose, alors ce quelque chose, c'est très simple, c'est que nous avons trois centres plus un, alors tous les êtres humains, on est tous fait pareil, trois centres plus un, vous verrez après pourquoi plus un, alors le premier centre, c'est le centre physique, déjà il faut comprendre son centre physique, c'est important, comment fonctionne le corps, le mécanisme du corps, qu'est-ce qui se passe dedans ? Le deuxième centre, c'est le centre émotionnel, donc au niveau des émotions, il se passe des choses, si mes émotions prennent le dessus, mon corps il peut s'affaiblir, on le voit, quand on a peur par exemple, on reste figé, c'est compliqué de se débattre, enfin pas de se débattre, mais de rester conscient et d'avoir de la clarté quand la peur est présente, si on ne s'est pas habitué à travailler ça, donc quand l'émotion est présente, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, il y a le centre intellectuel ou mental, et c'est là où, voilà, c'est tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est pareil, il y a plein de mécanismes au niveau des pensées, au niveau du cerveau, au niveau des synapses qui se connectent, il y a plein de choses, donc moi je suis quelqu'un qui est passionné par les neurosciences, et j'ai fait beaucoup de recherches et de lectures sur, alors je ne suis pas scientifique, certes, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, et de comprendre comment fonctionne notre cerveau, et il faut comprendre que l'interaction de ces trois centres est très très importante et elle est interreliée, ça ne fait qu'un en fait, on le dit souvent dans les arts martiaux, tout ne fait qu'un, et c'est ça, c'est vraiment comprendre comment la tête agit sur les émotions, comment les émotions agissent sur le corps, comment le corps agit sur la tête, comment la tête agit sur le corps, comment le corps agit sur les émotions, etc., etc., c'est tout un système très complexe, mais ne serait-ce que de comprendre qu'il y a ces trois centres et qu'on peut compléter ces trois centres, voilà, tant qu'ils ne sont pas complétés, qu'ils ne sont pas alignés, on le sent, on ne se sent pas bien, vous voyez, on n'est pas à l'aise, alors ça peut être dans la vie de tous les jours, ou alors un passage de grade, ou en combat, ou peu importe, donc l'idée c'est d'arriver à aligner ces trois centres. Une fois qu'ils sont alignés, il y a ce quatrième centre, que j'appellerais le centre spirituel, le centre spirituel c'est tout ce qui a trait au non palpable, comme par exemple vos valeurs, comme par exemple vos pensées, c'est plus de l'ordre des valeurs, des aspirations, des rêves, par exemple vous rêvez de devenir un Bruce Lee, par exemple, ça fait partie du domaine spirituel, lui il a des valeurs spirituelles qui sont la sagesse aussi, peut-être, qui sont l'excellence, voilà, toutes ces choses-là. Ça aussi c'est important d'aller chercher dans ce quatrième centre spirituel. Et encore une fois, lui il va interagir aussi avec les trois autres, mais principalement déjà les trois dont je vous parle, voilà, souvent on s'arrête au premier centre qui est le centre physique, il ne faut pas s'arrêter qu'au centre physique, il faut vraiment aller chercher à comprendre ses émotions, comment ça fonctionne les émotions, comment ça fonctionne les pensées, quelles sont les interactions, qu'est-ce qui se passe au niveau biochimie dans le corps, quand j'ai telle pensée, et bien il y a des réactions chimiques qui se passent dans mon corps, et du coup, dans les émotions. Vous voyez, voilà. Après, il y a plein plein de détails, je ne peux pas tout vous donner dans cette courte vidéo, parce que c'est un partage simple. Alors voilà, juste pour vous donner ces trois clés, première clé, essayez de vous cultiver sur le fonctionnement, le mécanisme de votre corps. La deuxième clé, cherchez à vous renseigner sur vos émotions, comment fonctionnent vos émotions. La troisième clé, comment fonctionne votre intellect ? La quatrième, le spirituel, on verra plus tard dans une autre vidéo, parce que là, il y a beaucoup à dire encore. Donc en gros, voilà, physique, émotionnel, intellectuel, mental, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Alors, vous verrez dans d'autres vidéos, j'irai encore plus loin sur ces sujets. En attendant, je vous invite, si vous êtes sur la chaîne YouTube, à vous inscrire en haut à la chaîne, à laisser un commentaire en dessous, si vous êtes sur Facebook, likez, sur Twitter, envoyez des tweets, partagez avec vos amis, n'hésitez surtout pas, si vous êtes sur le blog, inscrivez-vous dans la liste juste en-dessus, et laissez des commentaires pour interagir avec moi et les autres. Alors, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, et maintenant, tout de suite, allez-y, commentez, cliquez, c'est parti, à très bientôt, ciao !